Alexei Tukianov, note et dessin de voyage dans le nord sibérien. Le 15 avril 1947, j'ai entassé bagages et provisions sur un traîneau tiré par quelques animaux vigoureux et j'ai quitté le monastère de Romansburg en direction du nord à la rencontre des peuples mystérieux qui habitent les immensités désolées de la toundra sibérienne. J'avais reçu pour mission de mes supérieurs religieux de tenter d'évangéliser ces tribus païennes, toutes acquises aux croyances chamaniques. Je voyageais sous l'identité d'un simple trappeur. Il fallait en effet se méfier des agents de l'état et des militaires pour qui toute activité religieuse était suspecte et qui, de leur côté, parcourait la Sibérie orientale et tentait de convaincre les autochtones de goûter aux bienfaits très discutables du collectivisme triomphant. J'ai mis quelques semaines à me familiariser à mon attelage. Je n'avais pas trouvé de chien à Romansburg et j'avais dû me rabattre sur quelques yuki achetés à un chasseur. Le yuki tient à la fois du phoque et du chien. À l'état sauvage, il vit essentiellement le long des rivières. Pour un trappeur, il est facile à capturer tant sa gloutonnerie est proverbiale. L'hiver, il se régale surtout de saumon orange, une proie qu'il est souvent contraint dans la nature de partager avec le féroce ours de Sibérie qui a fait de ce poisson sa nourriture de prédilection. Donc là, nous avons un ours de Sibérie et le yuki, donc. Comme Kanévan m'a laissé un commentaire qui disait justement que, voilà, c'était un mélange de phoque et de chien et... C'est mignon mais... Bon dieu... Le yuki. Une fois domestiqué, c'est un animal affectueux mais fantasque. Il est rebelle à tout domptage sérieux et on ne l'utilise pour tirer les traîneaux que si l'on n'a pas de chien à sa disposition. Certains peuples articles semblent cependant avoir mieux réussi à percer le secret de leur dressage. En tout cas, c'est un animal très utilisé par eux. De tous les peuples qui habitent ces régions oubliées du créateur, c'est sans doute, c'est sans contexte, les yukols qui m'intéressent le plus. Aussi, c'est vers les régions où j'ai été susceptible de les rencontrer que je me suis dirigé. Donc là, nous avons un masque religieux yukol représentant le passeur d'âme qui emmène les mourants vers l'autre monde. Les yukols en ont très peur. Le voyage a été long et périlleux. C'est le 27 octobre 1947 seulement que pour la première fois je suis en contact avec les yukols. J'ai vécu de longs mois parmi eux. J'ai appris à les connaître et à les aimer pour ce qu'ils sont. J'ai abandonné très vite toute idée d'évangélisation. Je me suis contenté d'étudier leurs mœurs et leurs coutumes. Les yukols sont l'un des peuples les plus méconnus du Grand Nord. Aujourd'hui, ils vivent très loin. Vivent loin, très loin. Là-bas, aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et des conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les yukols sont demeurés un petit peuple passablement ignoré du monde scientifique et de l'administration soviétique. Les seuls documents que j'avais étudiés avant mon départ étaient les quelques dessins, notes et photographies réalisées voici une centaine d'années par une exploratrice russe, Marie Baudrinov, à Tesswaya Kate, à qui on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple yukol et de sa culture. Les origines des yukols remontent à la dernière ère glaciaire. Curieusement, on a retrouvé des traces de leur présence en Europe et de l'Ouest, plus précisément au cœur des Alpes françaises dans les grottes préhistoriques de Valladhylène. Ce peuple aurait donc entrepris au fil des siècles une longue migration vers l'extrême nord du globe. Arfang sacré. Cet oiseau est souvent inséparable du shaman yukol. Il semble être considéré tour à tour comme son associé, son représentant, voire même sa réincarnation. Et donc, on avait vu cette chouette dans l'arbre... Peut-être est-ce un signe ? Les lemmings pullulent dans les grandes plaines de Sibérie. Ils se nourrissent de graines et de petits fruits qu'ils amassent dans leurs repères pour affronter les disettes de l'hiver. Les lemmings creusent de profondes guêleries dans la glace pour échapper aux prédateurs. Leur plus terrible ennemi est le harfang. Pour celui-ci, le lemming est un plat de choix. Durant mon voyage, il ne fut d'ailleurs pas rare de croiser les traces anciennes d'une présence yukol beaucoup plus occidentale que celle que nous lui connaissons actuellement. Le long des chemins forestiers, j'ai pu ainsi découvrir de petits amas de pierres savamment disposées qui servaient d'hôtels sur lesquels le chasseur yukol offrait à quelques dieux païens des offrandes rituelles. Ah ! C'est-à-dire qu'on a piqué une offrande rituelle sous les yeux d'un chaman, je crois. Je ne sais pas si c'est important, on verra. Nous connaissons la raison de la longue migration des yukols. Leur économie était, semble-t-il, exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme, et qui leur apportait la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. A la suite des mammouths, eux-mêmes chassés par les conditions climatiques changeantes, les yukols sont donc montés de plus en plus au nord. Certains dessins rupestres, identifiés comme des peintures yukols préhistoriques, ont permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les yukols avaient réussi jadis l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont, à notre connaissance, la seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth. La classe ! La vie des yukols était donc intimement liée à celle de ces pachydermes. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner les toits et les murs de leur maison. Leur défense constituait la charpente de leurs habitats et leur servait à fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition du mammouth voici 12 000 ans n'a manifestement pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des yukols. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les yukols se nourrissent encore de nos jours de viande de mammouth, s'habillent de leur peau et s'abritent sous elles. Quant à leur artisanat en ivoire des mammouths, il est en tout point remarquable. Il apparaît que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales, les yukols ont su exploiter au cours des ans les innombrables cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ils auraient vécu aux dépens de cet énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Pour ce faire, ils auraient creusé au fil des siècles un réseau de vastes grottes dans le permafrost. La cité yukol serait, affirme l'intrépide Marie Bodrinoff, devenue souterraine. Intéressant, attendez une seconde. Les spécialistes de la faculté de paléontologie de Barokstadt n'ont jamais accordé aucun crédit à tous les mythes et légendes du col. Et pourtant la légende de l'arche des glaces de Sibérie est à ce titre exemplaire. Elle fut de tout temps considérée comme une fable que colportaient les chamanes à la veillée pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. Cette légende raconte qu'il existe de nos jours quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie des mammouths bien vivants. Une sorte de reliquat de l'air glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de douze siècles par les soins des yukols. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Je joins à mes notes le récit de cette légende telle que l'a relaté Marie Bodrinoff dans ses mémoires. Il recoupe en tout point les déclarations des yukols que j'ai pu rencontrer. Si cette histoire n'apporte pas la preuve de l'existence de l'île de Sibéria, elle constitue en tout cas une hypothèse des plus séduisantes. Ronce et carlate. Infernus rubus. L'automne venu, l'odeur de sa fleur est tellement forte qu'elle réveillerait même un yuki en hibernation. Herbe bleue. Caerulea herba. Végétofossil. Ronce et carlate. Ça on l'avait lu. Associé au gras de morse ou au suif, cette ronce et carlate est très utilisée en médecine yukol. Les fumées dégagées par sa combustion possèdent une grande propriété curative. Les chamans racontent que cette plante pousse sur la tombe de ceux dont l'âme est en paix. La légende de Sibéria. A la fin de la dernière glaciation, il s'est produit d'énormes changements climatiques. Beaucoup de terres ont été envahies par les eaux. Cette brusque variation des conditions de vie a mis en péril l'existence de nombreuses espèces animales dont les mammouths qui peuplaient en ce terme là les contrées du grand nord sibérien. Le peuple des yukol, particulièrement évolué et avisé pour l'époque, décida à l'instar de Noé de construire une énorme arche pour tenter de préserver l'existence des mammouths auxquels ils voyaient un véritable culte religieux. L'énorme navire fut entièrement construit en défense de mammouths. On y fit entrer un petit troupeau de ces animaux ainsi que d'énormes quantités de fourrage. La destinée de cette embarcation fut confiée à quelques membres du clan yukol, particulièrement courageux. Ils avaient pour mission de mener les animaux vers des contrées demeurées plus accueillantes. Une fois cet endroit trouvé, il était convenu qu'ils débarquent, les animaux et ensuite reviennent à vertir le reste de la tribu de leur bonne fortune. Ce n'est que dix ans plus tard que l'arche revint à son point de départ. Les yukols restés sur le continent furent étonnés de n'y trouver personne à bord, si ce n'est que les corps de quelques mammouths parfaitement conservés dans la glace qui recouvraient le navire. Prenant ce signe comme un cadeau mystérieux et impénétrable des dieux, ils mangèrent les mammouths dans un mémorable festin. Une semaine plus tard, emporté par les courants marins, l'arche était repartie. Pour revenir à nouveau dix ans plus tard avec à bord de nouveaux mammouths congelés. Ce phénomène se reproduisit pendant des millénaires. Tous les dix ans, l'arche réapparaissait avec à chaque fois de nouveaux mammouths étonnamment bien conservés. Les yukols interprétèrent ce phénomène comme une manifestation bienveillante de l'âme de leurs co-citoyens morts lors du premier voyage de l'arche, dans quelques cataclysmes maritimes infernales. Ils en firent une religion avec ses rites et ses coutumes aux échéances rythmées par les apparitions périodiques du navire fantôme et sa précieuse cargaison. Pendant des siècles, rien ne semble-t-il changer dans le manège mystérieux de l'arche. Un jour, cependant, l'arche est revenue plus tôt que prévu, et vide. Cela s'est passé pour voici une centaine d'années. Les pauvres yukols tombèrent dans un profond désespoir. Tout ce en quoi elles croyaient et qui avaient fait leur culture depuis la nuit des temps perdait de son sens. Les plus valeureux tentèrent bien de continuer d'espérer, d'autant que l'arche a poursuivi pendant quelques années encore ses allées et venu vers l'inconnu, au gré de l'inversion saisonnière des courants marins. Mais un matin, l'arche ne repartit pas. Beaucoup de yukols quittèrent alors à jamais leur village baladant leur spleen à travers la toundra. On en rencontre parfois dans les bars enfumés des avant-postes de la civilisation. Des pauvres alcooliques qui, le soir, l'histoire de beuverie raconte à d'autres alcooliques d'invraisemblables histoires de mammouths. Quand l'exploratrice Baudrinov arriva chez les yukols, elle constata la présence de ce qui autrefois avait été un bateau et qui s'était recouvert au cours des siècles d'un énorme conglomérat de glace, dans lequel seuls les yukols voyaient encore l'embarcation mythique de leur légende. Elle a émis l'hypothèse que la glace accumulée au fil du temps sur l'arche avait fini par la faire doubler de volume et la rendre incapable de se faufiler dans les méandres glacés de la banquise arctique. Moi, Alexei Tukhanov, je peux confirmer toutes les observations de cette audacieuse aventurière. L'arche qui mène à l'île de Sibéria est bien réelle et même si je n'en ai pas la preuve formelle, je suis persuadé que cette île existe et qu'un reliquat de population de mammouths peut y vivre encore de nos jours. Alexei Tukhanov Ça sera tout pour cette première vidéo de lecture. Si dans le futur, j'obtiens d'autres documents de taille similaire, je prendrai le soin de les lire à part, comme je viens de le faire. Voilà, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et on se retrouve dans la suite du let's play. Bientôt, bye !